Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui raconte ce qui lui est arrivé hier. La jeune femme est actuellement en vacances dans le sud de la France avec toute sa famille. Mais hier, il lui est arrivé une mésaventure avec un chauffeur Uber qui l'a beaucoup choqué. En effet, après s'être embrouillé avec lui, Jazz a été jeté par le chauffeur sur le bord d'une route au milieu de nulle part. La femme de Laurent raconte en détail tout ce qu'il s'est passé et pousse un gros coup de gueule. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Miss, Tee et Fatou qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ça va les gars ? Bon, écoutez, comme vous le savez, je vous partage toujours mes emmerdes. Et clairement, ce sera encore un truc où on va me dire oui, mais en fait, un truc qui vient de me choquer. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, je suis en France encore deux jours. Et clairement, il vient de m'arriver une dingue, mais une vraie dingue. Donc, je prends un Uber devant chez moi et puis il me demande s'il peut faire demi-tour en bas. Donc, je lui dis franchement aucune idée, je ne sais pas. Donc, il commence à râler, oui, non, mais si je vais en bas, que je reste bloqué, je lui dis, bah, monsieur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais. Ensuite, il roule, il roule, il prend un chemin à droite et il me dit, ouais, c'est par là, la route ? Et moi, je lui dis, mais je ne sais pas, monsieur, c'est vous le chauffeur, ce n'est pas moi. Et là, il pète un câble, il commence à s'exciter. Vous ne me parlez pas comme ça ? Il commence à me hurler dessus, je ne sais pas quoi. Je lui dis, non, mais attendez, vous vous calmez là, en fait. Vous ne me manquez pas de respect, monsieur. J'ai dit, mais quel manque de respect, monsieur. Vous savez, deux fois, vous me posez des questions. Je ne sais pas. Il me dit, je crois que je suis ton chauffeur privé. Je lui dis, non, mais je suis cliente, je paye une course et vous, vous avez l'adresse et le GPS. Et moi, je ne sais pas où c'est. Vous, vous savez où c'est. Donc là, il s'excite. Donc, Léa, elle essaie de lui dire, non, mais regardez, monsieur, là. Il vous dit d'y aller, le chemin. Il me dit, non, mais moi, je ne prends pas ce chemin. Si je reste bloqué, après, je fais comment ? Léa lui dit, après, monsieur, moi, je n'en sais rien. Il vous indique cette route. Si ce n'est pas bon, je ne sais pas. Le mec, il roule, il recommence, il râle, il râle, il râle. Et d'un coup, je lui dis, écoutez, vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez de me parler comme ça, d'accord ? On a juste payé une course. Si vous ne connaissez pas la route, moi, je suis pour rien. D'un coup, il freine. Genre qu'on a un accident. Et il nous dit, sortez de ma voiture et tout. Je lui dis, mais j'ai tout, j'ai appelé la police. Appel qui tu veux, je m'en bats les couilles, sors de ma voiture. Je lui dis, non. Il re-accélère, il refrène. J'ouvre la portière et je lui dis, mais vous êtes malade. Vous êtes malade complet. Vous savez que je vais vous dénoncer, etc. J'en ai rien à foutre, fais ce que tu veux. Le mec commence à nous insulter. Donc, Léa, elle sort de la voiture avec affaire. Moi, je laisse la portière ouverte. Et même avec la portière ouverte, il recommence à rouler, il accélère. Après, je suis venu partir à rouler parce que je lui dis, c'est un psychopathe. Il me dit, tu as intérêt à te dépêcher. Je lui dis, pourquoi, sinon, vous allez me trapper. Et là, je le vois avec une tête un peu agressible. Et je vous parle d'un daron, un mec de 45 ans, 50 ans, un truc comme ça. Et voilà. Et donc, je lui dis, mais vous êtes malade. Je suis handicapée. Donc, voilà. On est comme deux imbéciles en train de marcher au bord de la route pour aller là où on allait avec une jambe cassée. Voilà. Super. Génial. Et en tout cas, par contre, je l'ai un peu filmé dans la voiture. Je lui dis, voilà, je vais filmer le biseau. Je vais vous montrer ce que vous faites parce que c'est très dangereux. Et je vous dis la vérité. Heureusement que moi, je vous entends et que je n'ai pas bien peur. Des gens, mais qui fait ça à deux gamines de 16 ans, elles font une attaque. Mais bon, le mec, clairement, a essayé de freiner plusieurs fois pour qu'on se tape la tête et qu'on a un accident. Ça, je vous le confirme. Donc, moi, aujourd'hui, je veux que Hubert voie ma story. Donc, s'il vous plaît, identifiez ma story et envoyez-la à Hubert. Et ils ont intérêt à dénoncer cette situation parce que c'est très, très grave. Donc, voilà, que cette personne se voit retirée de Hubert, c'est très, très grave. Je vous le dis clairement, c'était quelqu'un d'hystérique, violent verbalement, violent physiquement, du coup. Dangereux sur la route parce qu'il a essayé à trois reprises d'accélérer et de freiner d'un coup sec pour qu'on se fasse mal. Qui nous a laissé au bord de la route, deux femmes au bord de la route, dans un chemin très chelou. Voilà, comme ça. Donc, ce qui a dû se passer, c'est que j'ai vite arrêté une voiture. Donc, il y avait une voiture derrière, c'était une dame. On lui a demandé si on pouvait monter dans sa voiture. Qu'on avait peur que Hubert était bizarre. En plus, il s'est arrêté au bord de la route, il faisait demi-tour. Donc, je me suis dit, il va nous écraser. Donc, j'ai... Et du coup, voilà, la dame nous a descendu jusqu'à en bas du chemin pour qu'après on puisse faire notre route. Parce qu'elle avait un enfant avec elle. Mais en tout cas, voilà, c'est très, très grave. Et je tiens absolument à ce que cette personne soit dénoncée. Donc, je vais mettre clairement sa plaque de voiture. Et je vais mettre la petite partie que je l'ai filmée, où je lui ai dit que je filmais son visage et que j'allais le dénoncer à Hubert. Clairement, il y a la police, s'il était bizarre. Moi, je lui ai dit, il y a la police, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, il ne faut quelque chose. Mais en tout cas, j'espère que les directeurs de Hubert, les personnes qui s'occupent de tout ça, vont clairement faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada